salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour la vidéo du nouvel an voilà bonne année bonne santé à tous j'espère que 2020 sera bon pour vous j'espère que ce sera bon pour nous à l'occasion petite vidéo un petit peu spécial qui va pas durer trop longtemps on vous laisse profiter on vous laisse peut-être décuver voilà digérer entre amis ou voilà on est en train de picoler peut-être encore si vous êtes que des personnes qui s'appellent annie vous pouvez être entre amis entre amis ou entre un lit entre deux lits vous pouvez être dans plein de positions différentes nous on en a plus attention du moment que vous avez passé un très bon nouvel an donc voilà bonne année à tous et on va un petit peu revenir sur notre année 2019 et vous annoncez un petit peu ce qu'on a de prévu pour l'année 2020 il y a des trucs sympas qui arrivent donc donc voilà c'est un petit peu le le moment de tirer les conclusions exactement par quoi qu'on a fait en 2019 on n'aura pas revenir sur tout juste sur les événements un petit peu marquant l'occasion de voilà d'être de vous remercier pour tout ça parce que on vous le dit souvent mais on ne vous le dit jamais assez merci pour tout parce que c'est grâce à vous c'est grâce à votre soutien à vos pouces bleus à vos abonnements à vos partages et vos commentaires j'ai tout calé comme ça à vos follow à vous sub sur twitch à votre présence à votre bienveillance votre bonne humeur votre le réconfort que nous apportent vos messages etc que qui fait qu'on a envie de continuer envie de donner encore plus pour vous et qui fait aussi qu'on arrive petit à petit à avoir des choses comme des cast sponsorisé par wizard des choses comme ça qui nous permettent de nous diriger vers notre but ultima la professionnalisation de des lois du marché de ce qu'on fait donc voilà merci énormément 2019 solari premier événement vraiment marquant ouais alors là on est fin février je crois on se fait inviter pour caster le mythique international à solari qui intervient donc du coup fin mars et c'est le premier gros événement auquel on a été invité en tant que youtuber streamer c'était la première reconnaissance qu'on ait pu avoir pour le coup avec père louis on a eu la chance d'être les premiers un petit peu dans le créneau magic arena à s'être lancé tout seul mais on s'est jamais vraiment fait porter par d'autres personnes on n'a personne n'a cari personne ne nous a cari on s'est un petit peu fait tout seul et voilà et solari c'était vraiment la première grosse invitation qui a permis de nous donner un petit peu de visibilité de nous porter un petit peu de nous cari entre guillemets et donc un énorme merci à eux d'avoir pensé à nous pour ça c'était une expérience incroyable de pouvoir aller chez solari on a déjà parlé merci beaucoup et tout donc voilà merci à eux merci à wizard aussi bah donc du coup d'avoir aussi entre guillemets donner les contacts à solari pour pour avoir valet pl et merci à d'avoir pensé à nous exactement et c'était c'était un moment super c'était aussi la première fois qu'on faisait un cast officiel d'un événement wizard alors c'est pas comme un mythique championship mais pas loin c'était le mythique invitational c'était un gros événement une grosse vitrine e-sportive pour magic mais on a plus gros événements en tout cas à l'époque en termes de cash prize de magic de l'histoire de magic c'est le plus gros événement de l'histoire de magic là il n'y a pas encore la world cup qui est passé qui a sûrement détrôné le mythique invitational mais c'est sûr la menguchi qui avait gagné le mythique invitational a pris 250 mille drôles ouais soit en termes de 3p9 du non le vainqueur il avait s'il avait gagné ça 250 mille dollars mais c'est ça et le vainqueur la de la world cup c'est 300 mille voilà donc c'est assez vénère donc voilà solari une des premières étapes pour nous je ferais vraiment vers pas forcément vers la professionnalisation à l'époque mais vers la reconnaissance un petit peu de cette sphère le chemin de la grandeur gaming twitch et compagnie donc voilà c'était c'était plutôt pas mal je précise que ce qui est super bien c'est qu'en 2018 on avait aussi un petit peu fait le review de ce qu'on avait fait pendant l'année 2018 depuis mars là on avait lancé notre chaîne et on avait aussi annoncé des projets pour 2019 et vous allez voir que tout ce qu'on a fait en 2019 et ben on l'avait pas annoncé et on ne le savait pas donc là tout ce qu'on va annoncer pour 2020 et ben il y aura sûrement un milliard de choses de plus si on avait parlé de castes et c'est arrivé ouais mais on avait des ambitions on ne savait pas c'est des ambitions et elles sont réalisées mais du coup ça fait extrêmement plaisir et du coup voilà pour revenir sur solari et même sur en général en fait on va parler quasiment que de ça en fait en 2019 c'est à dire nos débuts en tant que casteur vous avez pu nous suivre du coup la première fois à solari pour caster un événement c'était très très cool très bonne expérience et c'est notre but à terme c'est pas du tout d'être joueur c'est de créer du contenu de rigoler entre nous les collègues que nous sommes et il faut partager ça notre passion pour magic et nos blagues nulles et si en plus on peut caster des événements de plus ou moins grande ampleur et pour le coup là c'était des événements de grande ampleur qu'on a casté et ben c'est c'est un peu notre but si on devait entre guillemets être professionnel d'une seule chose ce serait de casser des événements et j'en ai déjà parlé sur un de mes streams et c'est un tel kiff de commenter des games je crois que je suis dans ma façon de consommer magic depuis maintenant presque 20 ans même si je le consomme un peu compétitivement et régulièrement depuis on va dire 13 14 ans quoi je crois que j'ai vu plus de games de magic que je n'en ai joué c'est à dire que moi c'est à dire spectate du compétitif à magic et donc du coup maintenant de pouvoir le commenter qui est quand même un exercice pas évident c'est un truc qui me procure une joie intense c'est ce que j'aime le plus faire au monde dans magic donc si on a la chance tous les deux de devenir on est déjà entre guillemets caster officiel parce que on a eu les droits et on nous a renouvelé cette confiance pour les mythiques en punch chip 3 5 et 7 par wizard 1 sur 2 si ça peut continuer comme ça avec plaisir quoi avec plaisir on adore faire ça exactement un petit peu plus tard du coup c'était fin avril le lancement de la spark tv juste après war of the spark d'où le nom voilà aventure aussi qui était qui était incroyable qui a duré quasiment six mois c'est ça jusqu'en septembre mi septembre 16 septembre septembre date du dernier stream sur sur la spark tv yes pas grand chose à dire on a déjà beaucoup parlé en stream et en vidéo de tout ça de que ce soit du début et de la fin aux explications voilà ceux qui veulent aller voir si jamais vous n'étiez pas au courant bon ça fait qu'à un moment maintenant donc je pense que vous êtes au courant mais voilà aventure vraiment incroyable c'était un vraiment un réel plaisir de partager l'antenne entre guillemets enfin d'avoir une même chaîne on va dire de stream avec toutes ces personnes là et on en est ressorti vraiment très heureux de tout ça c'est ça une expérience vraiment très enrichissante et enrichissante même si elle s'est arrêtée il faut garder tout le positif qui a eu à l'époque quand on faut savoir quand on a lancé la spark tv ça n'existait pas une web tv 100% magique même dans le monde il ya eu une espèce d'initiative communautaire et ça pour le coup dans notre ce que ce qu'on a ressenti à ce moment là c'était je pense que vous pouvez pas imaginer ce que c'est que de lancer une web tv en réunissant différents acteurs du milieu en réunissant les communautés une espèce d'élan communautaire et tout c'était extrêmement grisant il y avait un sentiment de puissance tu vois ouais de toute puissance enfin c'était vraiment un truc qu'on a adoré le norme qui était extrêmement extrêmement sympa malheureusement le manque de budget le manque de professionnalisme de professionnalisation et plein d'autres acteurs les contraintes de chacun aussi voilà on entraînait la chute de la spark tv mais mais c'est voilà c'est comment dire un échec dont on tire beaucoup de de bonnes conclusions je sais pas comment l'expliquer en fait c'est genre c'est pas parce que là c'est des enseignements c'est ça c'est pas parce que la spark tv ça c'est fini qu'on qu'on en retire du mauvais loin de là au contraire genre on regrette rien c'était c'était pour le coup très très je trouve ça assez incroyable en vrai les gens se rendent pas trop compte on a lancé une web tv gros tu vois voilà c'est ça elle a permis pendant six mois donc sachant que ça va très très vite sur internet donc six mois c'est en année normale c'est dix ans c'est ça il faut se rendre compte il ya deux web tv qui marche en france c'est le stream et solary il y en a peut-être qu'une qui est rentable si solary est rentable enfin genre c'est ça n'existe pas ce concept là ne marche pas quoi et nous on a réussi à le tenir avec les amateurs ouais c'était trop bien très très belle expérience pendant cette par tv d'ailleurs enfin cette période par tv il ya eu le premier cas ce officiel donc bon premier cas c'était chez solary mais la premier cast pas en tant qu'invité mais c'est nous qui étions au cast enfin nous la sparte des arts nous avait délégué donc du coup c'est ces droits là et c'est ça incroyable lors du mythique champion de chip 3 que vous avez pu suivre du coup soit en duo enfin valet moi en duo soit kinakawa du coup alterné etc et c'était vraiment très 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 cool de pouvoir caster ça et en plus du coup comme c'est bien passé on a pu recaster sur cette même enfin sur notre chaîne plus tard le mythique champion de chip 5 et 7 on en parlera un peu juste après il ya eu aussi dans l'été un mois je crois après le mythique champion de chip 3 quelque chose comme ça alors le mythique champion de chip 3 ça devait être genre fin mai et la magic celebrity cup c'était le 7 juillet donc deux mois après magic celebrity cup invité par le stream sur la chaîne le stream événement pour faire un petit peu connaître le jeu et c'est avec un concept super sympa qui avait jamais été fait en plus sur magic de prendre quelqu'un qui ne connaissait pas du tout magic ou très peu de le coach et enfin qu'il est un coach pour là du coup nous on était avec dina qui avait deux coachs nous étions un coach à nous étions un coach voilà l'entité coach c'était nous deux et c'était aussi une super expérience sont les que des super expériences on n'a aucun négatif sur cette année 2019 très très sympa rencontrer plein de gens là bas vivre une expérience un peu de plateau télé aussi ouais on en parlait encore récemment à quelqu'un c'était vraiment c'était pas d'être à le street on va dire qui était un petit peu intimidant comme ça a pu l'être à solary non là c'était on arrive sur un plateau il ya des caméras il ya des scotches sur le sol je pense que les gens se rendent pas compte de la du professionnalisme qu'il ya là bas on était dans l'arena donc c'est cette magnifique espèce d'arène où il y avait un plateau pour jouer et tout max il dan était vraiment en mode présentateur télé avec le micro il fallait qu'on passe derrière lui il y avait des bandes au sol enfin vraiment c'est d'un professionnel c'est extraordinaire c'est carré ils sont vraiment très 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 solide ici ça vraiment bien ce qu'ils font et donc du coup nous petits amateurs que nous sommes c'était très enrichissant on a pu visiter un petit peu les régies tout un écran partout c'est un truc de fin il ya que les boutons qui brillent genre c'est c'est stylé quoi de voir des on a on a eu deux facettes quand on a le côté vraiment les amis à solary ou ben même les régisseurs du coup sont les collègues sont connus du grand public et tout tout ils font tout ça entre eux et tout c'est vraiment une petite famille tu es dans une espèce d'immense open space avec plein de geeks c'est un peu le bordel et tout il ya vraiment un super sentiment de genre putain à 14 ans je pense que c'est ton rêve ultime d'être là bas et à côté de ça tu as le stream et les deux sont bien en vrai on a adoré les deux les deux facettes et à côté tu as le stream ou pour le coup bah là tu as des techniciens des régisseurs mais qui sont des prestataires employés extrêmement carré solide avec beaucoup beaucoup de matos un côté un petit peu plus télévisuel mais c'était des supers expériences quoi grave et nous de pouvoir vivre ça qu'elle régale quoi en plus ensuite un petit peu plus tard donc deux mois après la fin de la spa qu'on a déjà dit retour sur notre chaîne twitch qui s'est très bien passé du coup merci énormément à vous c'est pas parce que ça s'est arrêté que tout s'est arrêté au contraire on continue toujours à faire des live twitch avec autant de passion autant d'envie merci beaucoup à vous pour être aussi présent sur tous nos lives et de nous avoir fait un espèce de de chaleureux accueil pour notre retour sur la chaîne les gens étaient tous compatissants tout le monde était très triste de la fin de la sparc mais personne nous a voulu nous en a voulu parce qu'effectivement sur twitch il ya des des abonnements il y avait beaucoup de gens qui qui essaient de pousser la sparc en s'abonnant et ben forcément quand la sparc a fermé et ben il ya fallu que ces gens se si jamais voulaient nous soutenir se réabonnent sur les chaînes des différents acteurs de la sparc tv et en vrai ben personne nous a reproché ça tout le monde a compris et et ça ben mille merci quoi un énorme merci pour pour ça genre vraiment on a réintégré nos chaînes et je parle aussi pour les autres qui étaient sur la sparc tv de manière tout à fait naturelle et sans drame et c'est juste trop bien quoi franchement c'était cool on voit qu'on a une communauté saine et qu'on est aussi des acteurs de communautés qui sont plutôt sains donc c'est cool exactement mythique j'ai un peu de chips 5 et 7 du coup 7 qui est très récent et le 5 il ya deux mois ouais oh il ya des trucs qu'on n'a pas noté aussi que je vais me rappeler on en parlera après ouais bien sûr bah très très cool c'est pas c'est tellement de choses très très cool aussi on dit ça tout pour tout mais voilà en vrai c'est juste histoire de récapé péter un peu tout ce qui s'est passé première expérience de caster sur notre chaîne le mythique j'ai un budget 5 on avait un petit peu casté le l'invitationnal sur notre chaîne mais c'était juste un jour c'était pas que nous deux et c'est là le 5 on a casté avec deux invités guillaume goutte guillaume gautier l'island et rémi fortier si c'est guillaume goutier moi c'est guillaume oui j'ai l'impression non c'est l'élan de son pseudo voilà c'est guillaume gautier la journée et rémi fortier c'était énorme et le top 8 pour le coup on n'était que nous deux donc c'était ça faisait longtemps qu'on n'ait pas casté à deux en tournoi donc ça fait plaisir c'était cool on a pu bien se marrer tout franchement c'était les deux casques que ce soit le mc5 ou le mc7 se sont vraiment passés de manière royale c'était super bien tous les invités qu'on a eu et ben était très légitime c'est vrai était légitime à être là on bien joué le jeu était super intéressé avait envie d'être avec nous on a eu rafael levy sur le mc7 le dernier jour en insight directement sur place à c'était en californie long beach on a vraiment vécu en termes de cast des trucs de fou puis c'est trop bien parce qu'on a fait palier par palier on a été invité par solary pour le premier ensuite on était avec la spark tv pour le deuxième et enfin bon bah du coup ça y est on avait un petit peu d'expérience on s'est jeté dans le grand bain pour le mc5 et pour le mc7 et voilà et du retour d'expérience qu'on a ça vous a plutôt plu aussi j'ai l'impression moi que c'était vraiment très très nice quoi les cast moi cette année je veux pas j'ai kiffé quoi je 2020 je suis bruyant quoi envoyez moi des castes là on espère commenter un maximum de tournoi en 2020 d'ailleurs et notamment les les world championship qui arrive le du 14 au 16 février également je voudrais revenir sur deux choses avant de conclure cette année 2019 déjà les ross moi si tu peux événements qu'on a mis en place tous les lundis du coup la première saison s'est achevé on va vous annoncer qu'est ce que la deuxième saison même si si vous êtes venu au nouveau stream de noël vous savez déjà mais du coup là c'est l'occasion de le dire aussi donc c'est ross moi qui s'est très bien passé beaucoup de gens enthousiastes etc ça fait plaisir de se rosser en live mais toutes les bonnes choses ont une fin donc forcément il fallait un petit peu conclure faut savoir se renouveler faire d'autres choses et c'était plus sympa de pas attendre justement forcément la sortie d'une extension mais de changer un petit peu avant donc voilà là ça commencera à partir du 6 janvier on vous en dit pas on vous en dira plus après pour la rentrée donc ouais heureusement j'ai kiffé faire ça j'ai kiffé qu'on nous ce qu'on aime faire autre que casser c'est créer des événements mais ça prend beaucoup de temps et on n'a pas le temps avec nos vies à l'heure de la actuelle de forcément mettre beaucoup d'événements en place qu'on soit des tournois des choses de ce genre etc même bien plus grand si j'avais on pouvait donc c'est quelque chose qu'on aimerait peut-être pour 2020 du coup mettre en place un peu plus d'événements dès qu'on aura du temps de livre des disponibilités et voilà l'euro ce mois c'est un type d'événements qu'on a mis en place qui a bien marché donc merci beaucoup pour vos retours et ça fait toujours plaisir que ça vous fasse plaisir c'est ça mais également je tiens à préciser que tous les lundis soir même si là l'euro ce mois ça a changé que la seconde chose qu'on va mettre en place et bien sera peut-être amené à changer ou quoi le lundi soir sera toujours un stream événementiel en fait la formule peut changer mais le fond le côté événementiel on veut le garder on aime justement comme l'a dit pierre-louis créer ce genre d'événement là et on se réserve le lundi soir pour faire ça voilà sachez le quoi on va vous annoncer après ce qu'on va mettre en place à partir du 6 janvier il ya aussi le gp lion voilà donc on n'a pas parlé alors que c'est juste dingo aussi vous étiez juste des fous vous étiez juste adorable tout le temps quelqu'un qui venait nous saluer nous dire bonjour nous féliciter nous remercier c'était des gens bienveillants stop il y avait des gens c'était énorme on aurait pu entendre quelqu'un dire regarde ces deux cons là personne tout le monde était gentil j'ai entendu un mec dire regarde c'est les deux mais je sais pas ce qu'il a dit donc ça se trouve il a dit c'est les deux mecs que j'adore voilà c'est pas ou alors il a dit c'est les deux cons je sais pas mais j'aurais rigolé moi j'aurais voulu entendre un mec dire regarde ces cons là mais un mec qui vient me saluer qui dit je déteste ce que vous faites ouais genre vraiment si quelqu'un un jour tombe sur cette vidéo et nous déteste venez le dire jusqu'on qu'on s'en sait sans véhéance à juste dire bah écoutez moi je sais qui vous êtes et je vous déteste je n'aime pas voilà je n'aime pas c'est viscéral je vous vois je voilà j'ai envie de vomir non en tout cas ouais j'ai payé on s'était bas que du bonheur on a passé le vendredi je me souviens on arrive à 11 heures du matin la page avant 17 on n'a pas pu lancer une game avant 17 heures et c'était trop bien parce que vous étiez tous là à venir voilà discuter avec nous on a pris le temps d'échanger avec tout le monde c'était pas forcément juste une poignée de main on avait vraiment un dialogue avec vous des fois voilà on demandait si si vous aviez des avis sur ce qu'on mettait en place ou quoi il ya des gens qui nous ont offert des des petits encas des choses à manger des petits cadeaux et tout sucrerie ouais c'est juste et c'est en fait c'est un peu une rencontre abonné quand on va en gp quoi ouais c'est ce qui se faisait il ya cinq six ans les rencontres abonnés une convention en fait mais mais ouais mais c'est en quelque sorte c'est super cool quoi donc donc ça on kiffe et pareil on va annoncer en 2020 on va continuer à faire des gp évidemment quoi grave du coup voilà merci pour tout ça également plus de formes on était environ à 8000 abonnés en janvier et là on termine l'année à plus de 18000 abonnés donc ça fait dix mille abonnés dans l'année merci énormément à vous avoir rejoint la commu voilà c'est ça c'est des chiffres on sait mais ça prouve à quel point vous êtes nombreux à nous suivre et etc on remerciera jamais assez de nous suivre à ce moment là de nous faire confiance mais merci quand même même si ça suffira jamais merci et maintenant on passe à 2020 ouais je précise aussi que dans l'année 2019 il y a aussi plein d'autres choses donc on ne peut pas aborder parce que si on vraiment rentre dans le détail de tout on y passe deux heures et voilà il tournoi de la spark tv il y a eu plein de petits événements comme ça sur qui était vraiment sympa où on a invité tous les streamers un streamer d'op tv tout à se rosser et tout qui avait été gagné par g rog donc c'était vraiment bien il y a aussi des moments plus difficiles il faut pas on est là pour parler que du bon donc on reviendra pas dessus mais évidemment pendant l'année 2019 vous savez très bien de quoi on peut parler il y a eu des moments un petit peu plus durs même pour nous il y a eu beaucoup de travail beaucoup de d'enchaînements de donc voilà il ya aussi des mais grâce à vous on arrive voilà à tenir à vouloir aller plus loin et on espère que l'année 2020 sera aussi bien que l'année 2019 et et voilà et c'est de passer ou de dépasser ces moments difficiles ou juste de ne pas les de ne pas les subir de ne pas les avoir exactement en 2020 du coup on va commencer avec le nouveau rose mois qui commencera le 6 janvier à 20 heures donc ce sera toujours le même jour la même heure donc 20 heures tous les lundis soir sauf cas exceptionnel en cas de déplacement vous savez que voilà quand on part à droite à gauche souvent le lundi on n'est pas forcément très frais on peut pas mais c'est normal nouveau rose mois quel est le nom val alors la nouvelle formule n'est plus le rose moi si tu peux mais le rose c'est vous si vous pouvez en quoi ça consiste vous savez on en a parlé tout à l'heure qu'est ce qu'on aime bien faire nous et père lui je vous entends je vous écoute dites le là devant l'écran on aime comment on aime commenter alors quoi de mieux plutôt que de se rosser nous deux quoi de mieux que de commenter des games mais pas de n'importe qui est ce qu'on pourrait pas à l'instar de la baston pour ceux qui ont suivi la spark tv c'est un petit peu un comeback de la baston qu'on se réapproprie sur la chaîne invité des streamers c'est le rose joueur professionnel ou acteur de la communauté magic arena on va brasser très très large inviter des gens à se rosser personne n'ayant des mains toutes personnes qui savent jouer à magic sont non quand même il faut ou être joueur pro streamer youtubeur ou acteur de la commu on va les inviter le lundi soir à se rosser nous on sera là pour commenter les games vous pourrez toujours parier sur votre chouchou pour tenter de gagner 30 euros grâce à magic bazar merci énormément à eux et donc ce qui est super intéressant c'est que du coup il va y avoir un champion et un challenger le champion c'est celui qui a gagné la semaine précédente et qui reviendra à défendre son titre et qui reste tant qu'il gagne il reste tant qu'il gagne il revient la semaine d'après défendre son titre et le challenger lui petit avantage du challenger le petit avantage du challenger le challenger lui vient essayer de défier le champion pour prendre sa place et ce qui est très intéressant vous savez que nous on aime bien mixer les concepts rendre un petit peu le donner un petit peu de saveur à tout ça c'est que le challenger aura le choix des armes je m'explique le challenger défiera le champion en standard en historique ou en forgeron à sa guise et peut-être plus si affinité pour l'instant ce sont les trois qui sont mis en place donc c'est à dire que le champion admettons que le champion c'est rafael lévy si moi je suis le nouveau challenger je peux dire ok raf je te défie mais en forgeron mon pote et là il est pas bien le mec et là il est pas bien je peux le défier en collection graph comme ça je suis sûr de gagner on l'a prouvé déjà on l'a prouvé donc voilà c'est le nouveau concept qu'on va mettre en place je sais pas si c'était toujours du bo3 de bo3 ça sera toujours du bo3 de bo3 c'est comme le rose moi sauf que c'est pas nous qu'on s'affronte c'est d'autres gens qui s'affrontent voilà et le vainqueur reste d'une semaine à l'autre c'est ça toujours avec la formule du bon achat à faire gagner toujours avec la formule du bon achat à faire gagner sur le chat évidemment vous parirez sur votre poulain c'est à dire sur le champion sur le challenger et voilà c'est trop bien parce que au delà de mixer les concepts comme on le faisait avec avec pierre louis bah là ça mixe aussi les gens ça va vous permettre peut-être de découvrir des gens dont on aime beaucoup faire donner de la force à tous les gens de la communauté qui participent à l'avancée de magic dans le game dans le francophone en fait entre guillemets donc voilà on va inviter plein de gens que ce soit des pros des streamers des youtubeurs des acteurs de la commu à se rosser joyeusement pour l'instant on a déjà envoyé pas mal d'invitations tout le monde est plutôt hypé par cet événement là j'espère que ça va être un gros rendez-vous du lundi soir à 20 heures s'il y aura sûrement des duels endiablés c'est vrai que pierre louis et moi on était un petit peu chaud des fois c'était une petite rick il y avait dit non mais même il y a eu des beaux duels et tout mais là je veux dire si on a un rafael lévy contre gabriel nassif je pense qu'il ya des gens qui vont bander quoi alors juste pour préciser ce ne sera pas des affrontements live nous on va commenter en live par contre les games seront joués en off parce que pour question que les gens soient forcément disponibles pour s'affronter ça peut être compliqué des fois donc ils feront leur game quand ils veulent ça c'est sûr nous on reçoit les parties qu'on ne verra pas on les regardera enfin on les découvrira pendant en live avec vous on les commentera du coup comme ça sur place c'est ça et voilà ce sera très très cool donc il ya plein d'upgrade à ça c'est que déjà on va voir sûrement des joueurs qui jouent mieux que nous parce qu'en plus ce que c'était pas des reproches mais vous pouvez voir forcément que le lundi des fois on était fatigué on avait des vieilles gueules alors on aura toujours des vieilles gueules sauf que quand c'est pour commenter à jouer c'est plus facile quand on doit se concentrer pour jouer etc et qu'en plus il ya un chat à côté même si on animé un petit peu moins et bah du coup bah il y avait un peu moins d'animation et puis forcément le gameplay se ressentait outre quid donc on veut dire triple upgrade que des nouveaux intervenants chaque lundi là où avant c'était toujours paël et moi plus d'interaction entre pierre louis moi parce qu'on est au cast on n'a pas besoin de jouer de se concentrer on cassera à distance du coup toujours oui bien sûr mais on n'aura pas à réfléchir nos plays je serai pas là en mode attend je réfléchis là non les mecs auront réfléchi pour nous et ça c'est très bien et en plus les games seront normalement un petit peu mieux piloter bah parce que les mecs vont jouer leur game off et vont tryhard quoi ils vont tryhard pour être le champion du rose c'est vous si vous pouvez quoi exactement ça ça va être trop bien on peut d'ailleurs annoncer qu'ils seront les deux premiers protagonistes du 6 janvier 2020 je ne peux pas vous annoncer le format parce que le challenger oui un challenger un champion dès le premier vous allez comprendre pourquoi n'a pas encore choisi le choix de son arme à l'heure où on tourne la vidéo les deux premiers à s'affronter je peux annoncer le challenger ou pas ah bah avec plaisir le challenger sera lancelot pour ceux qui ne savent pas qui est lancelot salut à toi déjà lancelot est notre modérateur et ami de l'extrême maintenant administrateur et administrateur il fait plein de trucs et gérant d'une petite boutique où il vend des serveurs discord c'est pas vrai non donc modérateur des serveurs discord modérateur sur twitch modérateur dans nos vies accompagnateur de gp et peut-être d'ap on va en parler juste après donc ouais c'est c'est un moyen de lui rendre hommage parce que bah lancelot c'est quelqu'un qui nous accompagne beaucoup qui fait beaucoup aussi pour nous et vraiment cette chaîne ça commence vraiment à être valet pel et lancelot et c'est un réel plaisir donc voilà on voulait lui c'est un acteur de la commune magic arena on voulait le lui faire plaisir et lui on lui a proposé d'être le premier intervenant de se rosser vous si vous pouvez et je suis sûr que vous la communauté qui connaissez lancelot vous êtes très heureux de ça et vous savez qui on lui a mis en face on est des on est des salauds on lui a mis giroc et vous savez mais on lui fait plaisir aussi on lui fait non un plaisir parce que déjà lancelot aime beaucoup Jean-Manuel Deprat il est très très friand de ses streams et de la personne qu'il est et au delà de ça giroc était le champion en titre de la baston qui a été arrêté à l'époque de la sparte tv donc il était normal que le champion revienne défendre son titre la première fois donc voilà le premier duel ça sera lancelot contre giroc c'est lancelot qui a l'initiative du choix des armes pour défier giroc j'espère que il essaiera de sortir je de sa zone de confort il lui proposait peut-être du forgeron on verra je pique je ne sais pas ça va être c'est très rigolo en tout cas nous on a tellement hâte de si vraiment vous êtes autant hypé que nous ça va être des lundis incroyables parce qu'on est vraiment vraiment hypé pour se rosser vous si vous pouvez quoi donc on répète ce sera lundi 6 janvier à 20h sur notre chaîne twitch qui est dans la description Valper Magic Arena FR n'hésitez pas à venir voir ça bien entendu il y aura toujours la rediffusion qui sera disponible et pour le coup on avait demandé à l'époque si vous vous aimiez cuter pas cuter etc et il y a beaucoup de gens qui avaient dit non les versions pas cut c'est mieux et finalement après un sondage on a vu qu'il y a 50% des gens qui aimaient version cuter et 50% qui aimaient pas cuter c'est compliqué donc je pense qu'en fait il y a eu un petit malentendu quand on parle de cut c'est toute la vidéo parce que les 5 minutes d'attente maintenant on va forcément les cuter sur les ross et vous si vous pouvez donc on va encore une fois faire le test avec le vrai sondage etc pour savoir et à l'issue on saura enfin si vous voulez qu'on cut tout parce que maintenant il y aura beaucoup moins de choses à cut du coup si vous voulez qu'on laisse nature donc dites nous surtout dans les commentaires si le format vous plaît si ce nouveau format ne nous dites pas forcément si vous voulez cut ou pas on demandera en temps et en heure mais en tout cas si jamais ce nouveau rossez vous si vous pouvez cette formule vous hype ça dites nous dans les commentaires dès maintenant ça nous fait plaisir de savoir ce qui est même super bien c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un replay sur youtube vous pourrez nous mettre en commentaire des gens que vous voulez qu'on invite en fait aussi fois 15 000 fois je sais pas moi un acteur de la commu peut-être que nous on connaît pas plus que ça parce qu'on connaît pas non plus tout le monde et bah du coup on pourra l'inviter à participer à un rossez vous si vous pouvez c'est vraiment aussi un moyen de faire connaître des gens de rassembler les diverses communautés c'est un truc qui nous qui nous hype et qui nous plaît quoi ouais donc voilà n'hésitez pas dans les commentaires à proposer votre votre streamer préféré il pourra être invité au rossez vous si vous pouvez transition du coup avec les changements par rapport à notre sponsor merci beaucoup à magic bazar de nous sponsoriser qui continue de sponsoriser du coup en 2020 nous ont renouvelé leur confiance pour l'année 2020 exactement juste gros kiff merci à eux faut vraiment vraiment prendre le temps de d'expliciter ça de dire que magic bazar c'est quand même des gens qui croient en nous qui nous sponsorisent donc du coup nous amène entre guillemets vers la professionnalisation nous suivent nous donnent des avantages et nous permettent de vous faire gagner des choses notamment au rossez vous notamment au rossez vous et franchement pour ça c'est on est très fier de ce sponsor c'est pas juste un sponsor qui nous sert entre guillemets à nous faire un petit peu un petit peu vivre et à vous apporter des cadeaux on est vraiment très heureux de représenter les couleurs de magic bazar et moi je tenais à le dire je tenais à le dire ici effectivement du coup le changement en fait il n'y a pas énormément de changements c'est surtout sur la formule donc comme vous vous en doutez le code s'appelait valet pl 2019 sur la boutique était valable en 2019 à partir du 1er janvier donc date de sortie de cette vidéo le code ne marche plus maintenant c'est valet pl 2020 et ce n'est pas le même code alors on va expliquer d'abord ce que donne ce nouveau code et expliquer ensuite pourquoi il a changé parce qu'il ne donne pas la même chose ce code donne accès à partir de 10 euros de commande à un booster rival of xalan ou xalan en plus donc du coup de votre commande à partir de 50 euros il donne accès à un booster eldraine war of the spark sinon c'est aléatoire quand je dis l'un ou l'autre qui à partir de 100 euros de commande donc le troisième palier qui n'y avait pas avant il donne accès à un booster moderne horizon donc l'horizon du moderne plutôt caussure avec des cartes à 50 boulasses dedans extension avec pas mal de cartes qui valent cher etc le booster de base vaut plus cher voilà c'est pour expliquer ce que vous donne le code valet pl 2020 qui nous soutient toujours quand vous l'utilisez donc merci beaucoup alors pourquoi ça a changé parce qu'en fait vous êtes des fous voilà c'est la première explication pourquoi ça a changé parce que vous êtes des fous en fait le code a tellement bien marché il faut savoir donc que c'est un jeu de cartes à collectionner magic en version papier et qui dit jeu de cartes à collectionner dit tirage limité et toutes les boutiques en fait n'ont pas le même nombre de booster de produits magic à vendre suivant la taille suivant la capacité de vendre etc le stock en magique bazar c'est une boutique qui a du stock leader français je crois voilà oui je pense que ce sont les leaders français même j'en suis même persuadés même largement je pourrais avoir des chiffres pour avoir discuté du coup avec notre contact là bas en trois mois donc ça a duré trois mois un autre ça fait trois mois qu'on est sponsor magique bazar ils ont envoyé grâce à vos commandes plus de 1500 booster ce qui est énorme c'est énorme ils n'ont pas les stocks pour suivre c'est pas possible donc voilà là en fait ils allaient se retrouver ils nous ont dit parce que ça fait en nombre de boîtes en 1500 boosters s'ils continuent ils étaient obligés d'invalider le code parce que sinon en fait ils pouvaient pas ils avaient plus les boosters envoyés voilà ils peuvent pas ce que c'est vraiment c'est victime de son succès déjà vous commandez sur magique bazar parce que ben c'est vrai qu'ils ont une super une super boutique en ligne et en plus vous voulez nous soutenir et c'est génial mais donc du coup voilà pour ces problèmes de stock là il vaut mieux passer donc du coup de la commande de trois boosters à un booster sauf que là du coup vous avez le choix du booster pour 50 euros vous aurez un booster de standard obligatoire et en plus pour ceux qui font des grosses commandes on sait que pas forcément si c'est rival fixation c'est pas standard quand vous êtes à 50 euros à 50 quand vous êtes à 50 euros vous avez forcément un booster standard et en plus on sait qu'il y en a qui passent des grosses commandes notamment pour les précaux pour les sorties d'extension et compagnie et ben là du coup vous avez un booster moderne horizon c'est largement aussi rentable que trois boosters évidemment et il ya un nouvel upgrade nous on a dit à magic bazar ben il ya beaucoup de gens qui veulent nous soutenir mais qui sont déjà clients chez vous qui peuvent pas utiliser le code et ça ça fait très plaisir et ça c'est un régal merci à eux et ben c'est en fait cette fois ci ce code est utilisable une fois une fois pour tout le monde exactement voilà donc si vous avez vous étiez des gens qui est déjà créé en magic bazar si vous avez déjà commandé avec l'ancien code par exemple sachez que ce code là vous pouvez l'utiliser également puisque toute façon c'est pas le même code donc logiquement ça pouvait être sous-entendu mais là on vous le confirme si vous avez déjà commandé sur magic bazar vous pouvez utiliser ce code donc une fois par contre évidemment mais ça c'est l'upgrade aussi et ça nous a fait plaisir savoir que ce code c'est pas juste magic bazar qui nous dit écoutez les gars le nouveau code c'est ça c'est une discussion entre nous et magic bazar on discute de vos retours de ce que vous nous dites par mail par commentaire ou sur twitch et eux ils nous disent ils nous expliquent les problématiques qu'ils ont en magasin notamment la problématique de stock que vous avez pillé parce que vous avez vous êtes fou donc forcément victime du succès la formule devait changer et donc ça donne ça débouche là dessus personnellement on est très content surtout du fait que le code peut être réutilisé par les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit assez dommage j'ai dit j'ai utilisé mon code mais maintenant du coup je peux plus donc voilà voilà pour l'année de l'art vous avez de nouveau à la personne à peut utiliser l'utiliser donc voilà n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et merci du coup à tous ceux qui utiliseront le code valet pl 2020 alors attention à sa part du 1er janvier 2020 donc aujourd'hui quand sur la vidéo voilà par contre ce n'est pas dit que ce code reste toute l'année 2020 il va peut-être changer encore dans trois mois en fait ça correspond à peu près sur une extension pour vous situer et on vous fera une vidéo pour vous expliquer si jamais le code change encore parce qu'ils ont des changements qui vont apporter des améliorations pour les clients notamment les clients réguliers donc suivant ce qui va se passer peut-être que le code changera si le code est amené à changer on vous en parlera évidemment on essaiera toujours de mettre la communauté en avant quand on reparle des codes avec magic bazaar et eux ils ont tout à fait conscience de ça ils veulent aussi faire plaisir à notre communauté c'est le but ils nous soutiennent vraiment aussi pour pour qu'on puisse récompenser entre guillemets la communauté même si c'est pas grand chose c'est quand même un petit plus que vous avez en passant commande et donc d'un coup c'est super et j'insiste sur le fait qu'à l'époque il y avait aussi des gens qui étaient déjà clients de magic bazaar qui nous soutiennent quand jamais pu utiliser un code cette fois ci vous pouvez utiliser le code valet pl 2020 donc c'est vraiment très très bien il ya d'autres avantages qui sont conservés via notre sponsoring de magic bazaar bah les 30 euros pour tous les ross mois le lundi soir évidemment à gagner sur la boutique magic bazaar le fait que bah on essaiera aussi d'avoir une boîte à vous faire gagner à chaque sortie d'extension ça comme d'habitude aussi donc là voilà on aura sûrement une boîte terros à vous faire gagner mi janvier on verra par quel moyen peut-être sur les réseaux sociaux peut-être pendant un ross mois on en reparlera évidemment si jamais on met en place des tournois et vous allez voir on va parler de quelque chose tout à l'heure il y aura aussi du des prix qui seront dotés par magic bazaar donc voilà magic bazaar nous la zotation on de souris aussi les tournois que l'on peut mettre en place donc voilà c'est beaucoup de choses qui mettent en place pour nous pour pour nous mettre en avant et pour essayer de récompenser notre communauté ouais donc merci beaucoup à eux sur ça ça change pas pour le coup non non ce qui était bien à conserver voilà en fait on veut vous avez juste expliqué ce qui est changé c'était le nouveau code du coup et en parlant du coup de magic bazaar autre petit avantage est pour faire des événements avec eux et les gens nous demandaient si on est allé se rendre à boutique etc parce qu'il faut savoir que nous on est de toulonnais donc on est de toulon donc très loin à 850 kilomètres de paris ouais donc pas forcément facile de se rendre à la boutique c'est un déplacement et on se rend à la boutique magic bazaar ça y est pour les ap terros du 16 au 19 et pas que pour les ap que pour les ap terros je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de nos trois jours sur paris à magic bazaar j'ai pas l'adresse mais je vous mettrai le lien du site et il ya l'adresse je sais que c'est dans le 13e arrondissement pour ceux qui sont parisiens donc du coup qui connaissent les arrondissements on va se rendre pour les ap terros à magic bazaar on arrivera le jeudi midi à paris on se rendra directement à la boutique pour 13h à 13h vous l'avez déjà vu si vous regardez les événements sur magic bazaar à l'heure où on parle il y a un événement valet pl c'est une journée où vous vous pouvez venir nous rencontrer discuter avec nous peut-être jouer on nous prêtera des ils nous ont dit des brawls des deck brawls voilà c'est un peu essayer de passer un petit moment ensemble peut-être mettre des animations petites surprises on verra en tout cas on passera l'après midi avec vous pour vous il faut savoir que magic bazaar c'est aussi un bar à jeu donc du coup il y aura moyen de de consommer boire un coup je crois que l'entrée ça sera cinq euros mais vous avez une boisson offerte voilà c'est juste pour bah forcément il faut forcément mettre la consommation à un prix d'entrée pour que les gens consomment c'est comme dans toutes les boutiques vous êtes obligés de d'avoir une espèce de de paf pour pour être là et donc du coup voilà on pourra passer ce moment là ensemble le soir il y aura une soirée adieu eldraine donc c'est une soirée spéciale throne of eldraine avant les apéteros ou pendant cette soirée là vous pouvez jouer un draft eldraine et avoir un repas avec un plat une boisson et un dessert et ça nous on participera magic bazaar nous a invités à cette soirée là donc si jamais vous voulez vous inscrire à cette soirée adieu throne of eldraine on sera là le jeudi soir pour manger et drafter avec vous je vous laisse aller voir ça c'est dans la catégorie événement du site magic bazaar le vendredi c'est les apéteros on jouera l'apé de 15 heures qui est donc une apéteros en solo cette fois ci on sera aussi l'apé du soir à l'apé du soir entre la deux têtes qui commence à 19h15 pareil le détail de l'événement est présent sur le site de magic bazaar si vous voulez vous inscrire à ces mêmes apé là et on fera aussi également l'apé entre la deux têtes du samedi soir à 19h donc voilà je récapé pète on fera l'apé en solo à 15h le vendredi entre la deux têtes le vendredi à 19h et le samedi soir entre la deux têtes à 19h si vous voulez faire les mêmes apé que nous et nous rencontrer c'est à ces apé là qu'il faut s'inscrire exactement et le dimanche on sera pas là parce qu'on rentre chez nous ouais ça va être juste génial du coup on va pouvoir passer trois jours avec vous à magic bazaar nous aussi ça nous fait plaisir d'aller voir les gens qui nous soutiennent et tout on est très content d'aller à magic bazaar on va pouvoir voir les copains de magic c'est chic quentin il ya lancelot qui vient avec nous aussi qui nous accompagne du coup ça va être aussi une espèce de de petite rencontre entre potos on va vraiment se faire plaisir donc n'hésitez pas à venir passer un bon moment nous on est là on est là pour vous on est là pour se faire plaisir quoi exactement également est ce qu'on peut parler du jeudi soir ou pas ouais alors on peut parler du jeudi soir mais j'en ai déjà parlé du jeudi soir à mais de ce qui va se passer sur un autre stream ah bah c'est déjà passé à c'est déjà passé ce soir à passer parce qu'en fait en gros on a sur cette soirée vip donc du coup qui comprend un draft et un repas on a une place à faire gagner à quelqu'un sauf que c'était pendant le stream de noël qu'on l'a fait de gagner à je ne sais pas donc là non mais c'est pas grave avec le temps est tellement chamboulé donc du coup je pense même qu'à qu'au moment où sort cette vidéo toutes les places sont probablement déjà prises oui en fait mais c'est pour récompenser ceux qui suivent magic bazar et qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui du coup sont au courant de ces soins de ce moment là quoi donc voilà ça va être ça va être génial merci à magic bazar du coup pour l'invitation ça fait plaisir de pouvoir rencontrer déjà les gens de magic bazar et aussi la communauté là bas en parlant de rencontrer la communauté on va essayer d'aller au gp bruxelles qui aura lieu fin janvier alors on dit essayer pourquoi parce qu'il ya en même temps un player tour et si jamais on doit commenter ce player tour enfin si jamais on peut le commenter sur le tour on ne pourra pas le faire sur place donc on ne pourra pas aller au gp bruxelles mais si on ne le commente pas ce player tour on ira certainement au gp bruxelles et ça ça va être très cool et on ira aussi au gp lyon un petit peu plus tard en mars histoire de vous rencontrer de jouer un petit peu jouer beaucoup même donc n'hésitez pas voilà si jamais vous êtes présent au gp à venir nous dire bonjour c'est ça ou nous dire au revoir bonjour d'abord le gp bruxelles est au conditionnel par contre le gp lyon c'est certain qu'on sera là donc voilà sauf cas de force majeure on sera au gp lyon on essaiera de faire tous les gp lyon qu'il existe voilà c'est possible de faire un gp qui est fait sur un lion l'animal on le fera voilà un gp safari y'a pas de problème quoi on y sera tournoi forgeron paf je lâche l'info comme ça tournoi va l'épée on vous en avait déjà parlé un petit peu on a dit qu'il arrivé et ben il arrive au mois de janvier on fera une vidéo à part pour expliquer peut-être ou alors on sera au début d'une autre vidéo pour expliquer exactement les dates le lancement quand ça se passait mais ça ressemblera en un peu plus court au vert au tournoi de valet pl qu'on avait déjà organisé c'est ça un an ou voire même un peu plus mais ce sera en forgeron donc forgeron pour ceux qui ne savent pas on a fait une vidéo qui explique c'est un format où vous n'avez droit qu'au communion co en historique sur magic arena et il y aura voilà des lots à gagner fournis par magic bazar comme tu as dit tout à l'heure ça va être très cool on le place juste maintenant pour vous rappeler du coup que ça va avoir lieu mais ça sera organisé par xav le gérant dit discord forgeron on prête notre nom à l'événement bah du coup pour qu'il ait un petit peu de visibilité et puisque et comme ça magic bazar pourra aussi doter cet événement on y participera on y participera on sera aussi en tant que joueur dans ce tournoi là là où procédent tournoi valet pl on n'est pas on est spectataire donc donc ça va être plutôt pas mal s'il ya beaucoup trop de demandes et bien forcément on fera du tirage au sort pour les inscriptions dire que vous inscriverez tous et on tirera au sort ceux qui peuvent s'inscrire parce qu'on peut pas faire un tournoi le premier tournoi valet pl on l'a fait à 256 joueurs c'est pas possible c'est beaucoup trop de travail on a galéré là c'est xav qui va devoir s'en occuper donc on pourra pas réinscrire 256 joueurs donc voilà si vous êtes trop bah forcément fera on fera du tirage au sort mais si vous êtes un peu chaud en forgeron c'est un tournoi gratuit en plus évidemment avec des lots donc bah forcément s'il ya beaucoup de demandes on sera obligé de filtrer de cette manière là on filtera de manière totalement aléatoire évidemment et et bien voilà si le forgeron vous plaît vous avez envie de participer à un tournoi potentiellement gagner des lots et vous faire plaisir et bah allez-y let's go tournoi forgeron valet pl on communiquera ça en temps voulu exactement encore une fois merci à tous pour ce que vous faites pour nous c'est à dire nous suivre et aimer ce qu'on fait merci un million de fois merci 18 mille fois puisque vous n'êtes plus de 18 mille et puis voilà comme d'habitude si la vidéo vous a plu donc j'ai dit qu'elle serait courte 40 minutes j'ai menti n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement on fait une review de 2019 plus des annonces quand on a été lancé je me suis dit ouais on a un bon rythme et en fait non trop de choses à dire impossible si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook et les serveurs discord c'est dans la description notre chaîne twitch également valpel magic arena fr pour plein de live twitch de qualité et les rosser vous si vous pouvez tous les lundis à partir du 6 janvier à 20h et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie